Il y a ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le danger est imminent. On a vu tous les fous de la salle de sport qui ont commencé à nous dégoûter de la salle de sport. Mais là, mesdames et messieurs, les femmes qui ont un corps très attrayant commencent à aller à la salle de sport et y mettent des talons pendant qu'ils font du sport. Tu sais ce que c'est le talon ? Hein ? Tu sais ce que c'est ? Oh là là, mais toi, je vais t'expliquer, je vais te faire un cours de talon. Le talon sert à faire remonter les hanches, à faire cambrer le dos. Tu comprends ? Ça veut dire que quand cette dame va faire les squats, oh là là, j'espère que son legging est assez bien, souple pour pouvoir supporter. Oh non, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Vous voyez le danger ? Nous, on veut faire du sport, travailler notre corps. Mais là, c'est que nos yeux qui vont travailler. Comment il va falloir faire ? Il va falloir qu'on met des œillères quand on va aller à la salle de sport ? Hein ? Parce que là, bizarrement, je ne vais pas vous mentir que c'est vrai que c'est assez motivant pour aller à la salle de sport. Là, d'un autre côté, tu as des gens qui nous dégoûtent de la salle de sport parce qu'ils font du n'importe quoi. Ils mélangent le déménagement et le sport. Mais là, tu as d'autres personnes qui ont décidé de rendre ça un peu plus... On ne va pas se mentir, c'est joli. Voilà, ça donne envie d'aller s'inscrire à la salle de sport. Mais d'un autre côté, je plains les dames. Oui, je vous plains mesdames. Parce que là, bizarrement, votre homme, il va aller s'inscrire à la salle de sport. Parce que les femmes commencent à mettre des talons. Et oui, tu te rends compte ? D'un autre côté, si tu vas à la salle de sport et tu vois les Golgoth qui font le déménagement et tout, tu vas commencer à te désinscrire. Mais de l'autre côté, si tu t'inscris et t'arrives et tu vois que les dames sont en talons, oh là là, elles vont courir comment sur le tapis de course ? Avec des talons ? Oh là là, mais tu te rends compte les cuisses de malade qu'elles vont avoir ? Hein ? C'est trop dangereux. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, les salles de sport, ça réunit pas mal de monde. En tout cas, sachez que moi, je suis inscrit à partir de maintenant. Voilà, j'ai décidé de m'inscrire. Donc, je vais aller régulièrement. Je vous mettrai quelques petites photos pour que vous voyez mon évolution. Voilà, donc c'est pas que mes yeux qui vont travailler. Commencez pas à dire que voilà, Foujie, il va là-bas pour regarder les gens. Pas du tout. Regarde, même la guêpe, elle vient ici pour vous expliquer que vous là, vous êtes vraiment trop mauvais. Là là, quand je vais aller à la salle de sport, c'est pour devenir costaud. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je vais faire mes vidéos, je vais être comme ça. Alors, c'est comment ? Et quand je serai sur scène, je vais être comme ça. Les gens, ils vont dire... Comme ça, tu vois, petite semise ouverte, tout ça. Bon, en tout cas, mesdames, si vous voulez, allez-y à la salle de sport. Allez comme vous êtes. Si vous voulez aller avec des talons, allez-y. Nous, en tout cas, on va essayer de mettre des œillères et continuer à travailler. Mais sachez que c'est très compliqué. Parce que là, cette dame, tu imagines aller dans ma salle de sport ? Mais tu vas voir les kilos que je vais soulever, juste pour qu'elle voit comment je suis puissant. Tu vois ? Ça, c'est motivant. Tu vois ? Tu as une femme comme ça, là, avec des talons. Tu vas voir, tout le monde va être là. Tiens, ils vont soulever des 300 kilos, 800 kilos. Ben oui ! Tu vois, ça se trouve, c'est à cause des femmes comme ça que les mecs, ils ont commencé à tout mélanger dans le sport. Du déménagement et tout, là, là, là. Tu vois, eux, ils allaient à la salle de sport. Leur meuf comme ça, elle leur disait, ouais, mais ouais, t'as pas assez de force. Ah ouais, tu vas voir, je vais me rajouter un canapé. Ah là, la gueule disait, ah, peut-être que c'est ça. Mais bon, en tout cas, venez à la salle, hein.